L'Eurovision est un des événements les plus populaires au monde. Une compétition acharnée entre les pays européens, que la France n'a pas remporté depuis de nombreuses années. Sarah Forever, la finaliste de la deuxième saison de Drag Race France désire représenter l'Hexagone dans le concours. Tous les ans, c'est la même chose. Les Françaises et les Français se retrouvent branchés sur l'Eurovision, avec un espoir, celui de voir la France remporter la compétition. Mais à chaque fois, la déception remplit le cœur des téléspectateurs. Cette année, c'est la chanteuse Lazara, qui a failli à sa mission. Quelques semaines avant la compétition, l'artiste était classée parmi les favoris du concours, mais au final la jeune femme est arrivée à la 16ème place du concours. Une défaite qui a profondément énervé les supporters de l'artiste, qui n'a pas hésité à montrer son mécontentement avec un geste qui a choqué. Un geste que Lazara a par la suite expliqué au micro de BFM TV, il faut comprendre que, bien que je représente la France, j'ai aussi une culture et c'est un peu générationnel. Ce n'est pas un geste négatif, c'est un geste de déception que l'on utilise entre amis. Depuis la défaite de Lazara, la question se pose autour du successeur de la chanteuse afin de représenter la France. Sarah Forever, drag queen star de la seconde saison de Drag Race France, a fait acte de candidature. Si la France est prête Sarah Forever est allée jusqu'en finale de Drag Race France, et malgré sa défaite face à Keyona, la queen a rapidement digéré sa défaite grâce au succès de la chanson Madame Forever. On fait des choses pour expérimenter, pour s'amuser, pour ce challenger. Et on ne s'attend jamais vraiment à ce qu'on va recevoir en retour. Donc je suis très, très agréablement surprise, a-t-elle déclaré au micro de BFM TV. Le succès de sa chanson a même donné ses idées à Sarah Forever, qui se verrait bien devenir la candidate de la France pour le prochain concours de l'Eurovision, représenter la France à l'Eurovision, ça ne se refuse pas a-t-elle déclaré à BFM TV avant d'ajouter, « Je me demande si l'Eurovision est prête pour ça et si la France est prête pour ça, mais si on veut de moi, avec grand plaisir ». Une candidature qui sera certainement soutenue par les fans de Drag Race France et Sarah Forever, qui sont nombreux et qui doivent aujourd'hui rêver de voir la queen remporter le concours de l'Eurovision. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada